Commentaire d'après-match, c'était la victoire de 4-3 face à l'assurancière Thetford-Mainz dans cette dernière rencontre de l'année avec Dominique Lapensé. Dominique, c'était très important, je pense, de la remporter celle-là. Oui, honnêtement, pour les gars, pour l'organisation, pour tout le monde, espérer une deuxième chance si jamais il arrive de quoi dans la première série. On pensait d'avoir assez bien joué hier pour avoir cette option-là. Puis, on a sorti fort, on a bien joué quand même, on a eu une couple de breakdowns. On savait qu'à la fin, il était pour presser en piqué, on a mal réagi un petit peu, mais au bout de la ligne, je pense que les gars avaient tellement de pression sur eux autres que oui, on était capable de livrer la marchandise. Moi, je vais revenir sur la performance de Charles Tremblay, qui a quand même tiré trois pénalités avec son ardeur au travail pendant son match. Charlie, tu sais ce que tu vas avoir de Charlie. Il vient, il a toujours les bonnes intentions, il travaille fort, tout le temps un deuxième effort. Tu sais, c'est une très belle révélation pour le Cool FM, Charlie Tremblay cette année. On parle de Charles Tremblay qui a connu un bon match là, mais je pense aussi que Kevin Cloutier qui a été nominé lui aussi dans les trophées cette année pour le leadership, le trophée de Joe de Lille. Pour les gens de la Beauce, ça vaut beaucoup ça, Jonathan, qui a fait partie de l'organisation à 43 ans. Kevin qui livre la marchandise encore, puis qui joue de cette façon-là en fin de saison, malgré tous les insuccès de l'équipe, toutes les embûches qu'on a eues. Ça dit quoi de ton capitaine? Ben, ça montre qu'on veut toutes la même affaire, tu sais. Je le répète depuis longtemps. C'est sûr que si tu ne venais pas au game ou si tu ne regardais pas les games, tu regardais juste les résultats, tu sais. Pour avoir lu quelques messages sur les réseaux sociaux, tu sais, beaucoup de partisans, beaucoup de monde qui avaient peut-être lancé la serviette ou critiquaient peut-être notre jeu, mais tu sais, je savais qu'on n'était pas si loin que ça de pouvoir remporter des matchs. Puis quand tu as des gars comme Kevin avec 1000 points dans la ligue qui se lève, puis qui fait la différence, tu n'as pas le choix d'en boiter le pas, puis tout le monde serait allé à l'arrêt de son capitaine, puis c'est un peu ça que ça donne ce soir. Le match aujourd'hui qui m'a été fait à ta première saison régulière derrière le banc du coup de l'FM, c'est quoi un peu ton évaluation, que ce soit le travail de l'équipe, mais aussi ton travail à toi en tant que coach? Comment tu as vu ça cette première saison-là à Saint-Jean? Ben, tu sais, j'ai adoré. Ça a été des hauts débats, on ne se le cachera pas. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, savoir si je changerais? Tu sais, la réponse est oui. Malgré tout ça, tu sais, je suis arrivé un petit peu sur le tas, je voulais un petit peu aller laisser les choses voir. Tu sais, c'était quand même une équipe qui était championne l'année dernière. On n'a pas eu un line-up qui était facile. Je ne suis pas en train de me sortir des excuses, mais je pense que c'est la réalité pareille des choses, les blessures, ça fait partie de la game. Des gens avec le travail aussi, on est chanceux d'avoir un micréum qui est finalement peut-être disponible avant le temps, ces choses-là. Tu sais, je pense que c'est un apprentissage pour moi de travailler avec Martin, travailler avec l'organisation, voir où est-ce qu'on fait. Des pratiques, c'est difficile. Je pense que l'année prochaine, déjà dans le parten, c'est quelque chose qu'on va changer. On va mettre des pratiques obligatoires au courant de l'année pour avoir un petit peu de rythme. Tu sais, tout le monde joue un petit peu, mais quand tu joues dans une Ligue de garage, c'est rare que tu te mets dans des situations où il va falloir que tu travailles plus fort. Tu sais, on s'entend, mais j'ai adoré l'organisation et hors pair. Les partisans, tu sais, les matchs de saison à 15, 16, 17, 1800 personnes. Tu sais, il n'y a pas tout le monde qui reste dans la Ligue. Ça fait qu'on voit que c'est une équipe qui est près de ses partisans. Ça fait que, tu sais, je ne suis pas déçu de mon choix de m'être venu ici en Beauce. Tu sais, on peut peut-être envoyer, peut-être mettre la table pour la série face à Thetford. Là, on vient de le voir, qu'est-ce que ça prend peut-être pour compétitionner avec Thetford, jouer 60 minutes, mais il n'y a rien de facile dans cette série-là. Puis je pense que tout le monde le dit aussi à un 3 de 5, c'est peut-être le format de série qui est le plus tannant à jouer. Tu sais, Sébastien Ongé peut aller dans le rallye une, après ça, Thetford peut juste en échapper une, puis après ça, tout est possible dans tout ça. Oui, oui, mais tu sais, c'est la même affaire des deux balles, tu sais, avec le style de hockey qu'on joue récemment. Tu sais, mettons, notre fiche de, je ne sais pas c'est quoi les 10 d'année dernière, tu sais, mais je pense qu'on mérite un meilleur sort que ça, pareil. Ça fait que tu sais, ça peut être ça aussi pour nous dans un 3 de 5, où tu pars la première et shaker un peu, tu es déjà en arrière, tu arrives chez vous, tu joues bien, puis il y a un là qui est banc sur l'autre bord, tu t'en retournes, c'est déjà 2-0. Je pense que la formule va être à revoir pour la ligue. Tu sais, je pense qu'au nombre d'argent et au nombre de temps que les propriétaires mettent là-dedans, c'est très difficile à comprendre. Mais oui, je sais que les disponibilités de la scientifique font la différence, mais je pense que les belles formules de 4-7, d'assurer d'avoir deux matchs chez vous et ainsi de suite, tu sais, je pense que c'est la formule qu'on devrait aller malheureusement. Merci donc, puis on se revoit la semaine prochaine à la Netflix. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup.